expert mon cul interfa... ah ah c'était pour les robots ah bah du coup je les ai tous détruits je crois je crois que je les ai tous butés ah non ils étaient inactifs ah bah voilà j'aurais dû les activer avant de gérer le combat bravo le veau je suis vraiment un peintre oh tout ce qu'il y a mais c'est un scandale oh la quantité de merdier utile qu'il y avait là dedans quoi i put the eye in team ah ça c'est mon copain ça on a quoi on a le kraken the kraken on va partir sur leur baniguel très bon flingue mais pas beaucoup de munitions c'est enfin de dans le chargeur j'entends c'est un peu dommage il aurait fait qu'il y en ait au moins 12 là il n'y en a que 7 bon c'est sympa sans être beaucoup mais il y a tellement de robots je n'hésiterai pas à faire l'usage de la force mais je suis ton pote il y a quoi là dedans un sac rare ok cool la petite sauvegarde hop voilà on a appris la halleçon donc là il y a un ascenseur et là il y a quoi là bas mais je suis votre copain oh putain il y a encore de la contrebonde on va être tellement riche avec ce connerie des sticks si vous portez trop de choses vous devriez commencer à faire des priorités des crédits par millions des fucking crédits par millions incroyable ok bon on a bien fait de venir par là enfin de pousser les robots du coup allez voir nous ah mais attends sur surface ah ok on ressort bon bah je crois qu'on a terminé la zone nous apparemment du moins on a presque terminé c'est plutôt cool on va pouvoir enfin se barrer de là c'est quoi ordinateur c'est rouge de toute façon j'ai le pass donc pas besoin on peut se barrer tel quel ah et du coup on est ressorti dehors euh que je me repère ok on est là ok bon bah très bien très bien très bien très bien très bien très bien du coup je pense que ce qu'on va faire c'est qu'on va se barrer de cette planète on va essayer de trouver un contrebandier revendre tous les milliards de stocks de contrebande qu'on a et on verra après euh ce qu'on fait on va peut-être continuer l'histoire ou les missions parce que là on était sur une grosse session d'exploration bah du coup sur cette planète mais euh visiblement il y a moyen de faire d'autres trucs c'est quoi là bas une structure putain une autre structure là bas à 1000 mètres je crois que je suis trop lourd maintenant ah non c'est bon on a réussi à décharger suffisamment on va se casser ah y'a un truc là bas y'a un cri ah putain y'a un cri c'est sauvage faudrait que j'arrive à le à le scanner ce bâtard sans me faire tuer évidemment démerde toi moi je me barre on se voit de l'autre côté j'ai 90% de la planète dis donc pas mal y'a encore un truc là bas inconnu une anomalie mais c'est loin quoi barrons nous hein j'ai envie de dire cette fois on se barre vraiment on va ailleurs on va complètement ailleurs trouver un contrebandé c'est la première c'est la première mission qu'on doit se mettre en tête la contrebande il faut qu'on parce que le problème c'est que si je me rends dans des systèmes on va dire classique avec la contrebande ils vont me scanner et ils vont me dire de tout virer ou ils vont m'aggro et évidemment bah j'ai pas envie quoi je n'arrive pas à croire que je me tire à vos côtés que je respire le PMR il est insupportable et je dois en inspirer chaque molécule oh la la répondez au signal maintenant euh répondez au signal oh la vous mettez ma patience à l'épreuve mais je sais même pas quitter je m'en fous on va aller sur le système alors attend on va aller au système wolf est-ce qu'il est là le wolf wolf where are you wolf c'est l'ébola non y'a wolf pas loin ah c'est là il faut que j'aille à la tannir et là bah normalement y'a un contrebandier allez ignore ah il m'attaque non ouf on a réussi à s'enfuir on a réussi à enclencher l'overdrive putain on est niveau 10 et ça c'est beau allez on a découvert la tannière voilà alors maintenant où est-ce qu'il se trouve le le pote contrebandier c'est une bonne question je sais juste qu'il y en a un il faut il faut trouver la tannière quoi euh je peux me ravi je peux me brancher là-dessus ou pas non c'est pas ça il est où le il est où le bout pour se brancher j'ai encore un peu du mal à manoeuvrer on voulait pas non mais si c'est ça le bout pour sa marée oh putain je suis trop nul en fait il a tendance à accélérer vachement vite pourquoi il veut pas se il me propose pas de m'amarrer non non c'est ça pour sa marée mais c'est bizarre qu'il veuille pas merde je me suis j'ai euh j'ai quitté mon mon poste mon siège de pilote ok c'est bon ils l'ont réparé ah bah d'accord va comprendre je comprends pas pourquoi il m'affiche pas la possibilité de m'amarrer à ce bordel bon au moins on est pas mort ça aurait été l'heure de mourir encore donc visiblement il faut euh il faut cibler puis s'amarrer quoi incroyable ah on peut mettre les bottes dans une quai ah oui c'est la mission avec les caisses enfin avec les bottes chelou là ok ok euh non alors moi il me faut une euh c'est pas moi qui vous le dit mais ces mercenaires de l'éclipse libère astra et lucé les engage parfois c'est pour ça qu'ils ont une grande marge de manoeuvre mon pied dans ton fion quoi mon pied dans ton fion c'est justement ça ton problème tu penses pas si tu étais pas un si mauvais journaliste tu serais pas coincé ici enfin c'est peut-être vrai mais euh dans ce cas vous êtes aussi coincé que moi alors quelle conclusion on en tire oh il cherche la merde tu veux vraiment ton coup de pied au cul hein bon ça suffit comme ça bastien va te calmer bois un coup c'est ça ouais Holden je comprends que vous faites votre boulot sincèrement mais n'oubliez pas que vous êtes face à des êtres humains si vous stationnez ici longtemps vous allez côtoyer ces gens tous les jours et ils ne peuvent pas accepter que vous leur manquiez de respect commandant Marquez j'apprécie votre sollicitude mais j'ai une obligation envers SOTV de rapporter ce que je vois je suis certaine qu'ils le savent Holden je vous suggère simplement d'être un peu plus discret beaucoup plus discret même ne vous inquiétez pas à la prochaine grosse histoire je vous aiderai à obtenir le scoop d'accord ? je vais y réfléchir merci ok bon si vous voyez quoi que ce soit d'inhabituel ou d'illégal signalez le l'avant-garde n'est pas ici pour rien on s'en occupera j'ai jamais vu votre tête bienvenue à la tanière d'illégal ou je dirige cette station de l'avant-garde j'aime bien rencontrer d'autres pilotes c'est la chef vous êtes de passage ou en poste ici ? voilà on jette juste un oeil j'avais peur qu'on m'ait envoyé un nouveau transfert sans prévenir je n'ai rien contre vous personnellement j'aime juste savoir de qui je suis responsable avant qu'on ne sonne à ma porte demandez moi si vous avez besoin de quelque chose je fais toujours un effort pour les pilotes de l'avant-garde j'ai fait la regarde ici la même chose que partout ailleurs on comble les trous pour la marine coloniale et on aide à garder les systèmes occupés en paix c'est parfois un peu un défi ici mais on fait de notre mieux j'aimerais bien un peu plus de soutien de New Atlantis mais je sais que c'est difficile partout d'accord c'est mouvementé par ici ? ça semble contre intuitif mais non pas vraiment c'est assez calme et certains gèrent ça mieux que d'autres on a quelques appels de détresse, des problèmes avec les Varoun de temps en temps mais il y a beaucoup de creux je m'en plains pas mais d'autres comme Bastien ce n'est pas ce à quoi ils s'attendaient encore moins ce qu'ils voulaient alors l'avant-garde a toujours utilisé cet endroit comme base des opérations Sûrement pas, l'avant-garde n'était même pas en projet à la construction de cet endroit la tanière, je vous parle de l'original, a explosé durant la croisade du serpent la marine coloniale a immédiatement reconstruit la station par pure méchanceté je me dis parfois que c'est pour ça qu'il la garde opérationnelle elle a sûrement pas de véritable usage depuis la fin de la guerre je suis contente de l'avoir comme poste Marcel et l'autorité commerciale font du bon boulot auquel j'essaie de ne pas faire attention mais la station n'a jamais retrouvé sa gloire d'antan et ce sera jamais vraiment le cas ok, bon bah c'est cool ah il s'est barré l'autre ah bah non il est là je pensais vraiment que cet endroit serait plus animé comment on va me dire plus sur SOTV ? la télévision des systèmes occupés constitue le service d'information le plus ancien de bah des systèmes occupés ces journalistes sont envoyés un peu partout pour rapporter les nouvelles fraîches dont tout le monde devrait avoir connaissance il est parfois pénible de s'assurer que ces infos atteignent notre bureau central de New Atlantis mais tant qu'on a pas inventé des communications plus rapides que la lumière il faut faire avec vous le prenez pas mal vous avez l'air un peu perdu oui je crois que c'est ce que je ressens en effet les pilotes de l'avant-garde ne veulent pas s'associer à moi et mon avis diverge de celui de monsieur Romag concernant la guerre coloniale donc il me reste peu d'options vous savez je pensais sincèrement que me porter volontaire sur cette mission boosterait ma carrière comme il se doit maintenant je suspecte même SOTV de m'avoir oublié alors vous devez vous endurcir un peu vous pouvez toujours demander une autre expectation les gens n'aiment pas avoir l'impression qu'on les surveille et qu'on enregistre tout ce qu'ils font vous allez vous en sortir mais c'est pas du tout ce que je fais j'ai l'impression que personne n'écoute ok ah visiblement ça met un terme ça met un terme à la discussion ah il y a Marcel il fait flipper bienvenue à l'autorité commerciale je m'appelle Marcel et s'il y a quoi que ce soit quoi que ce soit que je puisse faire tu fais peur Marcel tout stock n'est peut-être pas aussi étendu qu'à New Atlantis ou Sidonia mais je ferai de mon mieux pour vous satisfaire et vu que l'autorité commerciale est le seul opérateur possédant une licence complète dans la tanière j'ai peur que vos alternatives soient réduites c'est un plaisir de vous rencontrer après l'autorité du commerce on sait que c'est un peu d'héraclure allo l'autorité commerciale des opérations jusqu'ici si des affaires peuvent être conclues nous pouvons aller très loin pour en profiter mon rôle principal est de superviser les opérations logistiques pour nos nombreuses routes commerciales de la zone mais j'ai convaincu mes supérieurs qu'installer un petit truc pour les clients serait utile on m'a dit qu'ils étaient assez satisfaits un petit truc il y a du boulot ah il a rien cependant certains contrats de l'autorité commerciale sont probablement disponibles au terminal du bar vous devez bien savoir que l'autorité commerciale est assez généreuse lorsque c'est qu'il y a un bar il ya forcément de la contrebande enfin s'il ya de la contrebande c'est plutôt c'est plutôt au bar qu'on va les trouver c'est plutôt dans ce sens là alors on va d'abord vendre vendre depuis le vaisseau alors qu'est ce que j'ai dans le vaisseau qu'on peut dégager donc du coup il ya un truc là bas il y a visiblement il ya marqueur de quêtes c'est quoi faut que j'aille de l'autre côté je sais qu'on n'est pas une priorité pour l'avant-garde ou l'U.C. mais on est tout de même dans un espace qu'il faut protéger et vous vous avez une bonne paire de bottes elles sont à vendre ? oh oui mon gars 500 crédits elle m'y rend mieux à moi de toute façon alors allez marché conclu par exemple vous ne voulez pas la seule chose qui vous arrive bien c'est un masque qu'est-ce qui ne va pas avec les vôtres ? bien demandons interrogeons le je préfère juste les vôtres d'accord bon bah allez vas-y super j'en voulais justement une paire comme ça en plus c'est juste ma taille honnêtement j'aurais pu aller jusqu'à 2000 je ne pourrais pas vous arnaquer mais selon moi ça y ressemble on fout c'est des bottes maudites oh mais en voilà des belles bottes de grande qualité ce sont des bottes maudites donc euh ce serait drôle qu'ils qu'ils nous retrouvent après ça et pour nous péter la gueule en mode bah tu m'as vendu des bottes de merde c'est une arnaque ah manuel de défense de l'U.C. c'est bon ça ? un peu comme quand tu casses la gueule aux marchands dans Skyrim et après ils viennent euh... ils t'envoient des mecs pour te casser la gueule et ça c'est pas mal hein c'est plutôt cool euh comment je descends ? par là ? oui c'est par là oui oh putain bon ok hein verra hmmm ah c'est quoi l'histoire de cet endroit ? euh... et bien disons que ça dépend à qui vous posez la question Orval là-bas est coincé dans ses jours de gloire quand c'était encore le lieu de prédilection des hauts gradés de l'U.C. et de toutes leurs clics il comprend pas que cette époque reviendra jamais les pilotes de l'avant-garde ils sont généralement frustrés de devoir garder le trou du cul de l'univers sauf Réina peut-être elle semble vraiment s'impliquer dans sa mission et pour moi je pense que c'est un endroit comme un autre où être coincé allez freedom oh tu vas est-ce que vous êtes dans le coin ? le roi de la France je fais des trucs pour Orval des fois des petits boulots quand il est pas trop chiant mais je crois que techniquement je suis payé par l'avant-garde celui qui s'est fait couper la tête ou le prochain ? alors vous jouez avec le système j'aime beaucoup votre éthique professionnelle est décevante vous ne savez même pas qui vous paie ? on est dans la clure alors bah oui les miracles de la bureaucratie hein ah bon bah allez salut d'accord alors barman hein pourquoi est-ce que parler d'histoire mais les gens si mal à l'aise ? ouais bonjour c'est la première fois que je vous vois ici qu'est-ce qui vous amène à la tanière ? lui il a la tête du type qu'on connaît beaucoup alors je suis en mission je passe juste ça me regarde vas-y je suis en mission ah un homme avec un but ? j'aime ça vous en faites pas je poserai pas de questions je sais très bien que les secrets doivent rester secrets vers picace le gars tant que je vous entends pas manquer de respect aux militaires de l'U.C. si vous avez un problème avec notre histoire ou nos héros vous pouvez vous trouver un autre endroit pour boire c'est compris ? d'accord alors j'aimerais enlever je vais chercher du travail on dirait que cet endroit a connu le meilleur jour ah bah tiens n'en parlez pas vous auriez dû voir ça il y a 30 ans la fine fleur de l'U.C. entrait et sortait d'ici à longueur de journée mais il y a eu la guerre coloniale et disons que la plupart des gens sont pas très honnêtes à ce propos je suis pas du genre à tourner le dos à ceux qui nous ont sauvés et comme je voulais pas déshonorer la mémoire de Vaelictis les affaires ont baissé c'est pas mon problème si les gens aiment pas affronter la réalité de ce qui se passe en temps de guerre ce type était un héros pas un traître Vaelictis c'est un des leaders pendant je sais plus quelle guerre qui s'est fait condamné à mort pour se situer un peu plus visiblement il va en dire plus c'est un homme brillant absolument brillant le meilleur leader dont on pouvait rêver en temps de crise il a pris des décisions personne n'aurait pu prendre il a fait ce qu'il fallait faire et il a sauvé nos peaux et quand tout fut terminé ils sont retournés contre lui ils ont dit que c'était un traître et ils l'ont exécuté un pur scandale tout le monde n'est pas d'accord pour réécrire l'histoire certains d'entre nous se souviennent nous avons vu ce qui s'est passé Vaelictis a tout sacrifié pour sauver l'union coloniale c'est ça un héros ouais triste triste histoire mais je bosse pour l'UC ah je suis dans l'avant-garde ça compte je soutiens n'importe quoi tant qu'il y a des crédits à la clé c'est si important ah il est content c'est un copain j'ai des affiches imprimées il y a un bail pour rappeler à la population tout le travail de Vaelictis pour la communauté elle rectifie les mensonges du gouvernement je les avais mis là mais ça disons causer des frictions avec les pilotes de l'avant-garde mais je voudrais pas les jeter si un individu patriote et déterminé comme vous pouvez s'assurer d'en placer quelques-unes là où elles inspirerait la population de l'union coloniale alors ce serait génial et l'UC prévoit de rémunérer tous ceux qui veulent bien l'aider vous en pensez quoi ? ça marche Nymir passe une bonne nuit et peut-être à demain peut-être à demain demain il y a peut-être du Last of Us qui se prépare il y a de fortes chances même donc écoute peut-être si t'es dans le coin n'hésite pas à passer en tout cas bonne nuit à bientôt je m'en occupe pas maintenant pas question de faire la pub à un meurtrier vous voulez où ces affiches ? vas-y on va dire on s'en occupe voilà c'est mieux on est un vrai patriote où c'est qu'il faut que j'aille poser ces maudites affiches ? ils m'ont filé des affiches à poser ah Orval Romach a proposé de me payer pour coller des affiches de Vevevictis rendez-vous à New Atlantis ah d'accord faut que je les pose un peu partout dans toutes les villes ok bon bah c'est pas du tout là qu'on va pouvoir gérer ça bon bah très bien ok bon bah qu'est-ce qu'on fait du coup ? qu'est-ce qu'on fait ? retour au fourneau j'ai pas au chef d'équipe bah je sais pas trop je pense qu'on va partir à l'exploration ou alors on suit la quête principale j'ai changé de vaisseau d'ailleurs j'ai pris un truc encore plus gros encore plus lourd mais au moins je peux stocker énormément de merdier je vais pouvoir miner des planètes entières par contre il est beaucoup plus lent quoi il est beaucoup plus lent et beaucoup moins maniable maniable je vais y arriver mais au moins on est bien quoi ah d'ailleurs c'est quoi les armes ? ok ça tient une espèce de canon ah oui dis donc ok et alors si je mets les moteurs à fond à quelle vitesse on peut atteindre ? en ligne droite ? 100, 120, 130, 140 ouais 150 c'est pas si mal en vrai et en turbo ? 400, 500, 600 ah on a frôlé les 600 quand même ça va ça va c'est pas tant une cage je m'attendais à ce que ce soit un truc de tout pourri un espèce de gros truc tout lourdeau mais finalement ça va on s'en sort bien ok alors du coup regardons un petit peu où on en est déjà j'ai tout exploré là dessus donc on s'en fout j'avais joué un petit peu en off j'avais comment j'avais fait la petite lune là je sais plus où là je sais plus laquelle c'est pontem je crois histoire de jouer un petit peu d'avancer astéroïdes il y a des astéroïdes et qu'est ce que je peux y foutre sur le non il y en a y foutre là je suis à 4 sur 4 mais par contre ah il manque un j'ai pas le trait j'ai pas le trait de point d'interrogation du coup qu'est ce qu'on fait est ce qu'il y a des choses afficher les ressources qu'on peut essayer de se poser ailleurs sur la planète genre complètement à l'opposé là genre tiens là sur l'espèce d'île hop pleine gelée bon allez c'est parti soyons vous ça qui est rigolo c'est qu'on peut vraiment se poser où on veut et j'ai suffisamment malin pour te proposer toujours des petites choses autour voilà là bah voilà là il y a une espèce d'infrastructure un peu plus loin là non ah il y a des trucs là-bas des trucs là-bas encore des trucs tout au loin là-bas ouais non bah c'est bien c'est cool il y a des trucs un peu partout un peu partout et du coup j'ai un super gros vaisseau un super gros vaisseau regarde moi ça les grosses bêtes c'est un cargo de fou hop allez on va aller voir ce qu'il y a c'est quoi ça structure là-bas il y a quoi des signes de vie une structure à nouveau ah et là-bas aussi un repère naturel ah bah ça doit être ça le trait ok bon bah on va voir et là-bas il y a quoi c'est d'atterrissage ok bon bah allons voir déjà la structure droit devant là je suis sûr il y a des choses à y faire vu comment ça l'air grand il y a forcément quelque chose à y voir ça serait étonnant quand même oh il y a de la bouffe il y a des pommes potes pommes potes ma compote let's go des piments, des nutriments du lait ok cool allez on court on court on court on court peut-être changer les armes quand même le sniper c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus indiqué pour ça qu'est-ce qu'on peut équiper qu'est-ce qu'il y a l'urban eagle ah vas-y on prend le eagle le petit pistolet silencieux là il est fort il a pas beaucoup de balles mais il est fort oh c'est l'air d'être une base de pirate et une tête de mort ah hangar abandonné oh oui ça a été possédé si cette usine fabrique des choses utiles avec un peu de chance on trouvera quelqu'un avec qui les échanger peut-être peut-être alors est-ce qu'il y aurait des choses utiles à utiliser c'est pas sûr c'est pas sûr du tout cartouche déjà c'est pas mal ça j'ai vu qu'il y avait un machin qui brillait en dessous là ah mais il y a des gens là oh merde c'est des pirates ils m'ont pas vu mais ils sont un oh what the il est tombé tout raide what the fuck qu'est-ce que c'était que ça qu'est-ce qui lui est arrivé celui-là oh putain ça tire putain je vais loot hop ah t'inquiète pas pour ça je laisse rien traîner surtout que maintenant on a un oh putain y'a un mec là oh le crit ok il est mort putain mais ça bombarde là ça bombarde de ouf ok boum boum oh il est sorti à découvert lui faut pas faire ça oh ça a l'air gros ça ah non ça va oh bordel y'a un truc qui bon on va essayer de changer de place merde je saute très haut ah y'a un tireur là haut putain merde je suis coincé c'est l'avantage de faire des sauts de dingue roux tiens bouffe tiens bouffe oh niveau 10 un fort bon des maudits pirates putain je vois pas le viseur on voit pas grand chose hein ah tiens y'a quoi là ? amorce lourde la particule qu'est ce que c'est que ça ? y'a des munitions on est en plein combat mais y'a du loot hein ah y'a un truc de soin là ah par contre c'est très chiant de faire des bombes de 3 mètres x 10 bon donc y'a tout qui explose visiblement moi je fais les poches prend le loot ah y'a un robot y'a une carcasse de robot ordinateur qu'est ce que c'est ? ah y'a des robots il y a des robots activés ah putain c'est là bah oui d'accord on va avoir des potes robotisés allez aux combats les gars let's go à la maison y'a le fort bon là bas boum dans ta gueule putain y'a des trucs intéressants là dedans ? un humidificateur y'a peut-être des loot légendaires sans trouver des trucs hop qu'est ce que c'est ça ? y'a des carnets de notes une machine ah un ampli oh putain mais y'a du matos là bah qu'est ce que c'est que cette caisse qui s'ouvre toute seule ? oh là y'a un esprit un esprit euh oh y'a un canard en bois incroyable ah merde non je m'en fous des disques de musculation qui pèsent 20 kilos ok bon bah on sort à quoi virer oh de la drogue drogue de contrebande voilà le doping le doping chez les sportifs la bière et l'alcool voilà voilà c'est ça les sportifs d'aujourd'hui c'est quoi ça ? un filet de saumon ah y'a un truc derrière là quitte de premier secours ? ah c'est bon j'ai eu premier soin d'ailleurs pas de secours hop bon je crois qu'on est ah non y'a encore des trucs hein putain il y a des matos pour casque et pas de casque noise la bouffe la bouffe oh des aligneurs tous les jours et des sticks ça s'emballe hein c'est pas mal pas mal du tout ok encore des trucs là c'est incroyable ce truc ohlala des munitions par millions c'est quoi là ? ça met nous ça ? ah putain mais c'est pas fini il y a encore des choses à voir incroyable oh merde il y a des gens tiens grenade ah merde c'est des mines je veux pas des mines je veux des grenades ah bah ça a touché quand même tout le monde est bon ok euh grenade ah déjà j'avais des grenades dans le vaisseau que j'ai pas pris je crois ah bah j'ai tué un mec avec ça y'a un type encore là il est où ? ah il est là bas ok wouhou oh putain y'a un autre là bas oh putain il rush oh il rush fusée à pompe boom oh wouhou il y a du loot encore je prends tout je m'en fous il y a quoi lui ? une hache c'est tout ? as-y go ! let's go ! merde il est où ? ah bah c'est la pote qui l'a tué c'est Sarah Connor un peu plus ordinateur y'a quoi ? y'aurait-il un autre euh un autre petit robot ah oui ! incroyable ! hop ! let's go ! voilà ! des petits robots de guerre ! on voit pas grand chose mais euh là je suis en surcharge dis donc c'est pas grave ouh la merde ! ça me fait penser qu'il va falloir qu'on s'intéresse aux crafts hein un de ces jours maintenant je commence à avoir plein de matériel et tout ça qu'on est à l'aise euh on va dire sur les choses de bronze on va pouvoir commencer à s'intéresser au fait d'avoir des matos un petit peu plus euh euh perfectionnés ouais y'a un coffre fort oh putain ! niveau expert là c'est chaud là ! facile ! oh un kraken kraken rare intéressant oh putain y'a du crédit là ! 1000 balles en crédit sticks moi je dis pas non hein ! j'ai essayé de modifier un peu mon nouveau vaisseau pour lui mettre des meilleurs armements et tout ça bah putain que ça vaut cher hein ! il me dit ouais tu peux créer ton vaisseau machin il faut des millions pour le faire ! c'est vraiment pas le truc que tu fais au début du jeu quoi ! alors tu peux remplacer quelques éléments euh basiques de ton vaisseau mais euh dès que tu veux faire une compo euh un peu plus poussée on va dire un petit build bah tout de suite faut sortir les grands moyens quoi ! dans le hangar qui peut bien être à bord dans quoi 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 qu'est-ce qu'ils racontent ? y'a rien ah ils ont ouvert la plateforme ! qu'est-ce que c'est que ce bordel ça serait dingue ! bah disons il tire ok paf ! on prend le fusil d'assaut la R comme disent les jeunes oh putain ! ah non mais il est trop loin ! oh bah ça a tout pété disons ! ok y'a du matos hein ! mouiiiim oh ça fait drôle avec l'apesanteur comme ça ! bah du coup mes robots ils se sont fait éclater c'est ça le... le délire ! allez ! hum hum ah oui non on voit pas grand chose hein ! étager à provision c'est quoi ça hein ! câble zéro faudrait que j'arrive à les atteindre mais euh... par les bâtiments parce que là ils sont une zone très ou... très ouverte du coup c'est pas ouf ouais du raisin comme ça posé à même le... ok ah ! ouh un tambour un petit tambour c'est quoi ça ? de l'aurore ! ah putain c'est encore de la contrebande dis donc ! oh ! oh ! des aligneurs ! incroyable ! putain on est gâtés hein ! à chaque fois que t'as cette petite zone un peu non répertoriée là de... d'exploration y'a toujours des trucs vachement utiles à choper ça change de... un petit peu de fallout où t'avais souvent des zones où euh... des bâtiments juste comme ça où finalement y'avait pas forcément les trucs ultra intéressants quoi ! genre t'avais un objet entre guillemets légendaire à ramasser avec un... une compétence spéciale dessus mais euh... t'avais euh... 80% de chance que ce soit une compétence qui ne t'intéresse pas et c'était un peu frustrant des fois mais là comme y'a plein d'armes plein de trucs plein d'objets de... de stuff et tout finalement... ça marche assez bien ah j'suis pas venu là ! c'est la... ah non c'est la... la conciergerie ok un non plus ma vie croc après croc on l'a déjà vu lui hein ! bon alors comment on va... comment on va de leur côté ? non là on pouvait pas... c'était un cul de sac ! oh tiens une plateforme là ! oh y'a un mec là ! oh putain niveau 16 ! tiens bouffe ! j'ai raté mon... mon truc ! oh y'a un petit... p'tit salopard là... tout là-haut là ! crit 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 ! tiens bouffe 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 ! allez hop ! change moi d'arme ! de P90 ! oh putain je... ça prend le feu ! ah non c'est... ah non c'est ma pote ! c'est Sarah Connor ! il prend feu ! j'ai rien à me débarrasser du gros là ! et euh... que je sorte le sniper ! je crois que je peux peut-être le sortir d'ici euh... et essayer de viser l'autre bas de terre ! mais comment est-ce que je vise quelqu'un avec ça ? c'est absolument pas précis ! c'est tout sauf précis ! vas-y non on va... on va rester au... au fusil ! et on va... on va foncer tout droit ! let's go ! t'as pas le temps ! putain je prends feu eh ! oh putain ! visée la pompe ! putain il met des coups de lache ! je sais même pas comment il fait ! putain moi j'ai une bonne armure parce qu'il me fait rien lui ! on va y aller tactique ! oh il avait une hache de sauvetage violette ! épique ! allez on prend l'âche ! let's go ! tiens ! tiens bouffe ! putain ça passe hein ! je sais pas qui c'est qui me fout le feu comme ça à chaque fois mais il doit avoir un bon flingue ! vas-y allez ok ! putain je vois plus rien ! c'est bon ! ah ça fait mal hein ! ok les cas... on a les corps... oh il y a une orange ! ok alors il y a... c'est où ça tire ? essayons d'analyser un peu la... ah putain il y en a un juste là ! ah bah oui c'est le gros là ! c'est lui qui vous fout le feu ! ok lui il a une arme... une arme spéciale ! allons-y allons voir ! tiens j'ai pas rechargé ! tiens on a eu assez ! et toi ! tiens prends ta grenade ! ah merde elle est partie complètement... à l'ouest ! on débarrasse pas de moi comme ça ! la grenade il fait de la merde ! il est en train de se régenre ce con ! c'est vraiment pas ouf ce fusil ! j'suis en train de crever bordel ! tu vaux rien ! j'ai pas un truc de soin à utiliser là... pour faciliter un petit peu les choses... qu'est-ce que j'ai ? j'ai pris mes symptômes... non... tiens j'ai de l'alien ! hop on va le bouffer ! si on s'en fout... si on s'en fout... ralentis le temps ! impuissant, hysogène, hallucinogène, addictif, extrait des perches abyssales qui nagent dans les eaux de Voli Alpha ! l'égal uniquement à néon ! effectivement ! ah voilà ! ça ça m'intéresse ! une bourrasque ! on va se prendre une bourrasque et puis let's go ! hop ! tambour ! tire rapide ! il est où ? ok je tire dans le mur hein ! c'est garanti ! on va prendre ça... voilà ! déjà on fait plus de dégâts là ! ça se passe beaucoup mieux ! ouais ! allez crève 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 ! on recharge ! allez crève 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 c'est bon ! let's go ! les 25 pecs qui tombent ! c'est vraiment ça fait penser un petit peu à Borderlands, l'idée d'avoir des niveaux sur les ennemis et d'en avoir certains plus bourrin que d'autres ! je vais te chercher moi ! hop le ! let's go ! ah y'a un cadavre là ! ouh ! combi de transporteurs ! spatial violette ! les potentiels est-ce que ça soit intéressant ! il y a une... monoprogole ! oh y'a une grosse caisse là ! y'a une grosse caisse ! let's go ! need a break ! have a Kit Kat ! no forklift... no forklift on elevator ! ah bah j'crois qu'ils ont pas... ils ont pas écouté le... le truc ! y'a rien là ! c'est quoi ça ? oh du matos encore incroyable ! y'en a vraiment partout ! et là hop ! un flingue posé comme ça ! avec des munitions tout va bien ! tout va bien ! il est où alors du coup le... ah mais il est au dessus je crois ! c'est l'autre qui est au dessus depuis tout à l'heure ! ah mais ils sont deux ! ah non c'est la Sarah ! alors comment je monte ? ah peut-être par là ? visiblement là y'a un... ah y'a un type ! un bouffe ! hop les ! ça dégage ! ah bah y'a un flingue à voler là du yon ! incroyable ça ! oh mais y'a encore plein de trucs ! toujours plus de merdier ! ah un petit coffre fort ! easy ! alors des munitions, les credits... et un... Ion ! modifié ! nice ! putain ça en fait des... des bouteilles ça ! une synapse alpha c'est cool ça ! oh y'a encore une caisse ! putain mais... oh c'est quoi ça ? ah c'est un laboratoire ! putain j'ai cru c'est un truc... un truc spécial ! ou je sais pas quoi ! un que je connaissais pas ! vu qu'il était un peu caché ! ah y'a un... ah j'peux pas récupérer les petits trucs de ce moment là ? ok ! ça fait partie du décor ! il y en a un là ? c'est quoi il tient ? j'ai pas eu ! encore une caisse... putain mais y'a des trucs de partout ! un site star ! ok ! allez on va essayer de les... ah ça monte c'est par là ! ouh ! absolument pas ! c'est de la pure découverte ! on est en pure découverte là ! ok ! if you jump... no jetpack ! hein ! ah bah ! l'ascenseur qui s'ouvre tout seul les gens ! 17 kg de pêche ! ça fait beaucoup ! ça fait quand même beaucoup de pêche ! ah putain un qui est redescendu ! hmmm ! bon je ramasse tout ce qui traîne évidemment ! c'est de la bonne bouffe ! oh ! les crédits ! nice ! nice 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 ! ah ! mais non ! ah bah non il est... il est complètement fucked up ! if you jump no jetpack ! mais j'ai pas de jetpack de toute façon donc euh... je risque pas de m'en servir ! ah ! du soin ! hop 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 ! ok alors ! on devrait chercher ce qu'il produisait dans cette usine ! allons essayer déjà de buter les mecs qui restent là ! hop ! on va aller régler leurs comptes ! je vais te pulvériser ! moi d'abord ! hop les ! c'est bon je crois ! c'est pas qu'on les a tous eu ! ça c'est une sacrée ouverture hein ! pour foutre un vaisseau là dedans ! ok nice ! du coup par là il y avait que dalle hein ! ouais non c'est... ok ! that was the cul de sac ! alors ça met nous ça ! surface ou... ah il surface ! bon bah du coup on sait pas trop ce qu'il foutait ici ! mais pourquoi j'adore voyager avec vous ! parce que vous m'emmenez dans des endroits super ! elle est en train de me draguer là c'est ça ! oh y'a un type ! merde il m'a vu ! ah putain évidemment j'ai plus de balle quoi ! la maladie de... de tous les jeux ! ne pas recharger ses armes ! ramène toi ! oh putain mais qu'est-ce qu'ils foutent tous ! ils viennent tous au cac ! j'en veux plus de tout ça ! on va se coucher toi ! ah oui non mais d'accord on est là ! si vous voulez fouiller faites vite ! montre moi ce que t'as dans le ventre ! donc je prends tout hein ! c'est vrai que c'est un peu facile quand même mine de rien de pouvoir ramasser absolument tout ce qu'on veut ! la seule imitation étant le fait de ne pas pouvoir se téléporter quand on est trop lourd ! et de pouvoir courir... on va dire de... de manière indéfinie ! c'est l'oxygène qui en fait est le... l'endurance quoi ! se réduit toute seule quand on en surpoids ! comme si on se fatiguait plus ! mais au delà de ça, ça change pas grand chose finalement ! et y'a pas de... de comment dire de... ah putain il s'en va lui ! de... conséquence euh... exponentielle... que tu aies 10 kilos de trop ou 200 c'est pareil ! ça change rien ! il est parti ? il est mort ? où est le cadavre ? il y a une hache ? où est le cadavre ? ah le cadavre est là ! comment il a fait pour arriver là ? un cochère vu... ok... moi je crois qu'on a fait tout le... tout le spot hein... du coup ouais... du coup maintenant c'est grand ouvert ! mais y'a pas de vaisseau ! ils avaient dit vaisseau euh... se pose ! et vaisseau finalement ne se pose pas ! dommage ! on aurait peut-être pu piquer un vaisseau gratos ! et repartir avec... parce que oui on peut piquer des vaisseaux ! j'en ai piqué bah le... le... non c'est pas le vaisseau que j'ai là mais un autre ! qui est un vaisseau volé ! enfin volé entre guillemets hein ! c'était des méchants c'était des pirates ! donc j'ai volé des voleurs ! du coup finalement c'est ok ! euh... alors où est-ce que je veux aller ? y'a une structure là-bas ! euh... site d'atterrissage... signe de vie là-bas ! y'avait une anomalie ou je sais pas quoi là tout à l'heure ! vers le vaisseau... j'vais essayer de retrouver l'anomalie ! je pense qu'une fois qu'on l'aura faite... on pourra quitter la planète ! on aura fait le sang pour ça ! faut juste mettre la main dessus ! elle est où ma copine ? where is my girl ? elle a complètement disparu ! je vais redécoller ! donner au fanboy pour qu'il se muscle ! pour qu'il me fasse un peu moins honte ! alors... on va essayer de se poser juste à côté ! j'ai essayé de trouver la zone qu'on avait vu ! useless mais beau ! ha 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 ! lancement du cycle d'atterrissage ! c'est vrai que ce serait rigolo d'avoir une statistique des euh... de la musculature ! comme dans les sims ! où tu peux bosser euh... toutes les statistiques de tes personnages... inconnus ! structure ! ah y'a un igloo ! oh y'a un vaisseau ! oh putain y'a un vaisseau ! go ! on va leur faire le yonf ! j'espère que c'est pas trop loin ! oh il se pose juste là-bas ! vas-y go ! oh le seau de l'enfer ! ah j'ai cru il avait redécoller ! ça donne cette impression un peu ! il a toujours sa maladie de regarder à gauche ! quand il court je fais un saut ! il a une maladie il a la tête qui claque ! comme ça ! et ça bouge plus ! voilà ! il court en regardant à gauche ! c'est très perturbant ! il peut pas s'en empêcher ! ah Bethesda ! starfield dix ans de développement ! mais quand tu cours t'as la tête qui te tire à gauche ! voilà ! tout ça pour ça ! ça fait un peu chier quand même ! release de vaisseau ! on me dit il se serait posé là ? il faudrait des jumelles pour voir genre très très loin ! des jumelles de l'espace ! là il y a un truc là une structure mais I don't know where it is ! c'est ça qui est rigolo c'est que t'as des vaisseaux comme ça qui pop au hasard ! et tu peux vraiment aller les voir et leur faire leur casser la gueule ! alors des fois c'est pas forcément des ennemis mais oh ! un raptor de l'avant-garde de l'UC ah bah non c'est pas des ennemis l'UC je bosse pour eux ! ah il a un petit look ! il y a un petit design ma foi ! très sexy ! station d'approvisionnement ! on va essayer d'aller faire coucou ! c'est pas considéré comme du vol ! ça c'est cool ! et si je veux je peux les tous les buter et le piquer pour la collection au moins quoi ! on va déjà voir l'équipage ! ah y'a un mec ! y'a un gars ! capitaine tu fais quoi ? ah ! qu'est-ce qu'il a pas avec ton vaisseau ? le problème c'est que c'est un tas de ferraille ! mais ça irait si c'était pas aussi une vraie saloperie ! si je me plains de sa vitesse elle s'arrête d'un coup ! ça où elle se met à dégringoler vers la planète la plus proche ! on croirait presque qu'elle essaye de me tuer cette saloperie ! pourquoi ne pas acheter un nouveau vaisseau ? oh ce casque ! si oui j'ai une autre question ! vous êtes célibataire ? moi non mais je peux le devenir pour le bon prix ! quoi ? quoi ? elle vient de... de proposer de se prostituer on est d'accord ! dégagez de là carrément ! pourquoi elle est aussi agressive ? pourquoi t'es-tu si agressive ? je viens juste pour t'aider ?